Si tu es freelance et quand tu contactes un client, tu lui dis « Bonjour, je sais faire ça, je maîtrise tel techno, est-ce que vous en avez besoin ? » et que tu as du mal à signer avec ces gens-là, j'ai une solution pour toi. Arrête de vendre tes compétences et commence à vendre une solution à une entreprise qui a un problème douloureux. Je te montre comment on fait. Déjà, pourquoi partir d'un problème plutôt que de tes compétences ? Un client, il est toujours occupé dans son esprit par ce qui l'embête, par les problèmes qu'il a à résoudre au jour le jour. Lorsque tu lui poses la question « De quoi tu as besoin ? » « Je sais faire tout ça, de quoi tu as besoin ? » Il n'a aucune idée de ce que tu es capable de lui apporter. Tu lui parles de toi, tu lui parles de ce que tu sais faire, mais à aucun moment il est capable de se projeter pour dire « Ok, avec tout ce que tu sais faire, voilà ce que ça va m'apporter moi. » Et donc, il a du mal à te répondre « De quoi tu as besoin ? » « Je ne sais pas. » Par contre, lorsque tu lui parles d'un problème qu'il pourrait avoir ou d'un problème que tu as identifié chez lui, ça devient tout de suite beaucoup plus facile pour toi d'avoir son attention. Et une fois que tu as son attention, tu peux commencer à lui proposer des pistes, voire des solutions, voire de l'accompagner complètement. Donc ça devient beaucoup plus facile pour toi dans la démarche commerciale. Partir d'un problème ? « Ok, mais pas n'importe lequel. » On va partir d'un problème que tu sais déjà résoudre. Avec ça, pas besoin d'inventer la solution parce que tu la connais déjà. Pas de syndrome de l'imposteur. Tu parles d'un sujet que tu connais, les étapes à suivre, les obstacles sur le chemin. Donc tu sais déjà tout ça. Pas de blabla pour vendre la solution. Tu connais déjà en quoi le problème est problématique, la conséquence que ça a de ne pas régler ce problème-là, etc. Donc ça devient super facile pour toi d'en discuter. Tu n'as pas de problème pour inspirer confiance. Tu sais aussi les étapes et les problèmes qui viendront après que tu aies mis ta solution. Ça existe toujours. Une fois que tu résous un problème, il y a un nouveau problème qui apparaît. C'est comme ça. Donc tu peux déjà les anticiper. Et tu n'as pas de problème non plus pour trouver des clients potentiels. Ce sont les mêmes personnes pour qui tu as déjà résolu le problème la première fois. Comment trouver un problème à résoudre ? C'est facile. Un projet que tu as réalisé est égal à un problème que tu as résolu. Ce que tu as fait durant tes années d'expérience, ce sont des projets. Si je te demande de me raconter des 3, 4, 5 derniers projets que tu as réalisés, tu sauras le faire. Pas de problème. Mais les projets, ça n'existe que pour une seule raison. Résoudre des problèmes. On ne fait pas des projets juste pour le plaisir d'en faire. Du moins dans les entreprises. Donc un projet, ça coûte des ressources à l'entreprise, en temps, en ressources humaines, parfois même en euros. Donc il y a bien quelqu'un, quelque part, qui s'est dit malgré ce coût, le projet vaut le coup parce qu'on va tordre le coût à un problème. Sauf que nous, les techs, on nous dit il y a tel projet à faire, on ne pose pas de questions, on fonce et on va dégommer ce projet-là. Et on a oublié d'être malin. On a oublié de faire du reverse engineering sur pourquoi on nous a demandé ce projet-là à la base. C'est ce qu'on va voir. J'utilise ce que j'appelle la méthode du CV inversé. Je t'ai mis dans la page ressources, premier lien dans la description, un tableau que tu vas pouvoir remplir. Tu commences par la première colonne. Là, tu listes tous les projets que tu as faits dans ta carrière. Tous sans exception. Même les projets d'école, de formation, les projets persos, projets que tu as faits seul ou en groupe, où tu as une petite contribution, où tu as une grosse contribution, on s'en fiche. Pas de censure, tu listes tous tes projets. Ensuite, deuxième colonne, quelles ont été les compétences que tu as utilisées pour mener ces projets à bien ? Quels sont les technos, les outils, les frameworks, les SaaS, les langages, les IDE, etc. Tout ce que tu as utilisé, tu le notes. Troisième colonne, ce projet vient enlever une frustration ou un problème à des gens. Quelles sont ces frustrations et ces problèmes ? C'est la partie la plus dure, cette troisième colonne. Parce que tu n'as plus forcément les infos, mais tu dois réfléchir. Mets-toi à la place du boss qui a validé ce projet. Pourquoi il a pris cette décision ? Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Est-ce que c'est pour aider des clients ? Est-ce que c'était pour aider les équipes en interne ? Est-ce que c'était pour gagner de l'argent ? C'était pour arrêter d'en perdre, etc. Donc, liste les frustrations. Si tu as un peu de mal, mets-toi à la place de cette personne et devine, invente. Ok, ce projet-là existe parce que, quatrième colonne, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait ce projet ? C'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Combien ça aurait coûté de ne rien faire ? Parce que ne pas faire de projet, garder la situation actuelle, ça a un coût quand même. Et donc, tu dois trouver ce coût-là. De continuer sans le projet, combien ça aurait coûté à l'entreprise ? Là aussi, si tu n'as plus les informations ou c'est un peu compliqué, mets-toi à la place de la personne et imagine, imagine, si on n'aurait rien fait, voilà ce qui se serait passé. Cinquième colonne donne une note à ce projet de 0 à 10. Une note de kiff. C'est-à-dire, 0 étant, j'ai détesté faire ce genre de projet. Peu importe les raisons. 10 étant, si je pouvais avoir que des projets comme ça en ce moment, ce serait vraiment top. Sixième colonne, qui étaient les gens qui ont le plus bénéficié du projet et de sa réussite ? Qui ont récolté le fruit de ton travail ? Pourquoi ils ont été satisfaits ? Qu'est-ce qu'ils ont dit en premier lorsque c'est passé en prod ? Prends ton temps pour remplir ce tableau. Tu vas y revenir plusieurs fois. Tu vas ajouter des infos. Je te conseille de ne jamais enlever, de toujours rajouter, rajouter, mais ne jamais enlever parce que ça permet au cerveau de brainstormer, etc. Reviens-y une fois, deux fois, plusieurs fois dans la semaine. Remplis ce tableau. Et une fois que tu as rempli ce tableau, maintenant, il faut choisir quelles prestations tu peux vendre. Donc, déjà, commence par filtrer toutes les lignes qui ont un score de kiff les plus élevés. Ouais, on est freelance pour faire des projets qui nous font kiffer, pas pour se faire chier. Donc, tu dégages toutes les lignes où le score est bas et tu ne gardes que les lignes où les scores sont les plus élevés. Ensuite, tu filtres la colonne cible en choisissant les personnes avec qui tu aimes bien bosser. Oui, le projet, il est kiffant. Les technos, etc. C'est bien. Oui, le projet, il est kiffant. Oui, les gens pour qui ça va être bénéfique, j'aime bosser avec eux. Troisième filtre, choisis les technos et les compétences que tu maîtrises le plus. Avec ces trois filtres-là, tu as le cocktail parfait pour avoir une prestation que tu vas aimer faire, que tu vas savoir faire, pour lequel tu vas avoir de bons résultats et pour lequel tu vas être super bien payé. Donc là, tu choisis la ligne qui ressort. Généralement, il y en a une seule. Et tu as ta première offre. Tu sais quel problème résoudre pour quel type de cible. Tu connais déjà la solution. Tu connais déjà les compétences et les technos à utiliser pour avoir la solution. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est de commencer à aller discuter avec cette cible-là. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Tu prends ton téléphone, tu prends tes mails, tu prends ton LinkedIn, peu importe. tu vas discuter avec ces gens-là. Tu as ta première offre où tu arrêtes de vendre tes compétences et tu commences à vendre une solution à une entreprise qui a un problème. Voilà, je te dis à bientôt.